et salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous parler aujourd'hui de la boutique de perles ou comment optimiser essentiellement pour les joueurs free play comment penser comment quoi investir pour ceux qui voudraient investir un tout petit peu d'argent quels seraient les achats les plus optimisés ou les plus judicieux voilà pour ceux qui voudraient mettre quelques euros je vais vous parler de quelques articles intéressants et pour ceux qui ne veulent rien mettre je vais vous parler de technique et de patience surtout pour optimiser tout ça donc là on est dans une période quand même un peu particulière où on a un event qui permet d'avoir des bijoux à plus grande quantité 100% de drop rate en plus sur les bisous jaune et orange bon moi personnellement depuis le début je n'ai toujours pas eu un seul orange à mon grand désarroi et les problèmes le problème c'est qu'en fait si j'achète admettons ce bijou là il se vend 572 perles bon après c'est pas le chiffre exact il faut aller voir dans la boutique mais je perds 30% enfin vous perdez 30% à la revente ce qui veut dire que clairement si je l'achète là je récupère que 400 et quelques perles donc c'est une perte totale et comme j'ai aucun intérêt à booster mon item c'est une perte d'argent aussi quand on est free to pay bon moi je suis pas totalement free to pay j'ai mis 200 euros dans le jeu mais je les ai pas vraiment dépensé qu'on pouvait le voir ils sont plus ou moins toujours là ils sont ils sont toujours là donc on va commencer un petit peu donc je crois que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos les choses que vous devez savoir c'est de penser tous les jours lorsque vous avez le free occulte niveau 55 d'acheter tous les packages possibles en silver moi ils sont déjà achetés voilà souvent c'est de l'énergie noire ou des coffres de manuel les coffres de manuel moi je vous encourage vivement à les stocker dans votre banque je vais vous montrer pour ma part je vais y aller tout de suite dans mon camp pour que vous voyez de ce dont je parle et pourquoi je fais ça voilà ici voyez moi j'ai stocké tous les bouquins que j'ai acheté tous les coffres à bouquins pourquoi je fais ça parce que clairement à l'heure d'aujourd'hui nous avons que cinq classes or on sait qu'il va y en avoir 15 ou plus 15 à long terme je sais plus exactement et je recherche principalement une classe que j'attends personnellement enfin pas une mais une principalement et d'autres donc je mets de côté en achetant ces bouquins qui sont donc du coup des coffres de manuel mais défini pour aucune classe et ses bouquins deviendront les bouquins de la classe qui l'ouvrira donc quand la nouvelle classe va sortir j'aurai déjà une quantité astronomique de manuel et je prendrai une petite avance de puissance par rapport à la plupart des joueurs qui ne seront pas ça voilà une puissance dérisoire mais certes une puissance une petite avance donc tous les jours deux fois par jour je vous conseille d'acheter tout ce qui est proposé en silver autant l'énergie noire que le manuel les manuels et de les stocker pour votre futur main personnage si parmi les cinq personnages présents vous savez déjà que c'est le personnage que vous allez jouer toute votre vie et bien vous les utiliser sur ce personnage là bien entendu ensuite pour ce qui est de cette boutique là qui deux fois par jour deux fois par jour vous permet de d'avoir des objets gratuits ou non bon là je peux pas vous montrer plus la boutique se termine dans six heures mais parfois vous avez des objets gratuits bombe évidemment les gratuits achetez achetez les utiliser les ou essayer de les revendre même si maintenant les serveurs sont assez avancé pour que ça ne parte plus trop moi je vous conseille d'acheter uniquement les bijoux qui sont gratuits et éventuellement ceux qui coûtent une perle pour débloquer le socket en bas dans le cas où vous auriez suffisamment économiser de perles noires pour acheter la ligne du haut alors oui la ligne du haut c'est toujours des perles noires la ligne du bas c'est toujours des perles blanches donc si vous comptez rien mettre dans le jeu surtout n'achetez jamais les bijoux en dehors des gratuits parce que en bas ce sera forcément des perles blanches si vous avez mis un peu de sous dans le jeu il peut être intéressant surtout depuis cet event là particulièrement d'acheter certains bijoux pour débloquer en dessous moi personnellement voilà je cherche absolument un bijou orange le bijou orange va me coûter que entre 1800 et 2200 perles contre plus de 7000 à la boutique à la boutique standard donc voilà je cherche vraiment à avoir deux bijoux orange donc j'avais mis un peu de sous pour ça mais j'ai toujours pas eu la chance d'en avoir dans la boutique pour acheter tous mes items orange à bas prix plutôt que de les avoir dans le marché vous pouvez le voir ici voilà marché accessoires je mets les grades voilà une boucle d'oreille bon il n'y a pas les prix mais c'est beaucoup plus cher que ça je regarde ce qu'il y en a un voilà là il ya une ceinture et les mecs les vendent 7274 donc sachant qu'on peut l'avoir entre 1800 perles et 2500 avec cet event ou même sans cet event d'ailleurs même sans cet event ben j'attends et patiemment de les avoir dans cette boutique donc pour les joueurs free to play économisez bien vos perles noires pour ceux qui vont mettre un peu de sous mais peut-être acheter des coffres à perles ils sont ouf perles perles boutique de quotidien meilleure série soutien c'est pas la boutique de perles et voilà ces offres là voilà quand je les avais tout acheter ces offres là peuvent valent pas valoir le coup dans le cas où vous voudriez être malgré tout extrêmement patient pour pour acheter les bijoux orange à un coût dérisoire dans cette boutique donc sinon n'acheter que les gratuits et n'utiliser que des bijoux alors le truc c'est que si vous n'avez pas les moyens d'aller chercher du jaune personnellement je vous conseille fortement d'aller que sur du bleu et de le monter en plus 8 si vous pouvez ou de les acheter déjà fait plus suite si vous avez suivi suffisamment de perles noires pour ça et plus tard vous viserez le jaune voire directement l'orange en tout cas deux bijoux d'orange et le reste en jaune parce qu'il ya un bonus de 7 sur les bijoux qu'on peut voir dans la résonance la résonance elle est là voilà ils ont inclus ça dans le nouveau patch donc pour 5 bijoux jaune on obtient juste 7 fa et 14 fd alors qu'avec deux bijoux rouges on a déjà 50 fc gagné voilà 20 fa 30 fd donc moi personnellement voilà je sais ce que je sais ce que je recherche je suis pas totalement free to play mais pour les joueurs free to play les petits conseils vous les adapter pour vous après c'est d'acheter que les bijoux gratuits ici et si vous mettez un peu de sous essayez d'aller chercher les orange en tout cas d'économiser d'économiser pour attraper les oranges sachant qu'un orange comme vous le dit coûte entre 1820 et 2250 je crois c'est une fourchette à peu près enfin proche de cela voilà pour ce qui est de la boutique de perles et pour les offres intéressantes en dehors d'avoir un petit peu comme ça pour ceux qui voudraient mettre des sous il ya une offre qui est intéressante c'était moi je les avais prise c'est ici voilà il ya ce coffre de familier là et ces deux coffres de familier je crois qu'ils sont à 11 ou 12 euros je sais plus ou 15 euros si vous en achetez deux vous avez donc un familier de tiers 2 obligatoirement donc en fait vous déjà vous allez gagner le 2 familier de tiers 1 et un familier de tiers 2 en achetant deux fois ce coffre et je trouve que c'est une offre très intéressante pour ça si vous galérez avec les familiers après il faut pas pousser moi j'avais pris ce coffre là et on a une chance d'avoir un familier tiers 1 à 2 et un familier tiers 1 garantie 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 oui bon ben moi j'ai vu le famille j'ai eu deux familiers tiers 1 j'ai pas eu le tiers 2 donc ça reste plus rentable que d'acheter un familier à 400 perles ou je sais plus à combien c'était ça coûtait 800 je crois le pack des 800 donc après on gagnait quelques croquettes et 1 ah non voilà c'est ça c'est ça il y avait un pingouin t1 ou de neige t1 et un autre pépette entre t1 et t2 et moi j'avais eu 3 t1 voilà c'est ça et le pack restait rentable si vous comptiez acheter des familiers à l'unité bon je vous encourage pas du tout forcément acheter ce truc là et si vous cherchiez les offres les plus intéressantes à mes yeux dans le jeu c'est celle ci les autres franchement pour moi c'est tout c'est du vol tout est du vol voilà donc je pense avoir fait le tour de la question je réfléchis pensez tous les jours aussi à faire votre remplissage il ya une pierre gratuite mais vous avez une alerte normalement qui vous le dit dans la boutique si les choses importantes de la boutique c'est si vous avez quelques perles c'est d'acheter tous les jours pour trois perles noirs les les coffres de soupe aux poulets qui donne 50% d'xp pendant trois heures beaucoup de slots d'inventaire et 5% de drop rate supplémentaires et ça pendant trois heures vous pouvez en acheter trois par jour donc ça fait 9 heures et ça pour le simple prix de trois perles noires que vous gagnez automatiquement tous les jours en faisant le classement ici quand vous faites les quand vous faites l'ono la glorification vous gagnez une perle enfin trois perles en tout et là c'est clairement l'achat qui vous permettra de monter très rapidement level 60 au level 60 on a un buff permanent de 10% de drop rate qui se ressent très très clairement donc ça permet de plus dropper 2 d'avoir plus de place et de px et plus vite atteindre plus rapidement le level 60 qui est très important pour accentuer son drop rate donc dans la boutique voilà c'est ces petites soupes là dans divers divers et comme une commodité d'hiver voilà acheter ces petites soupes si vous avez quelques perles blanches acheter les soupes spéciales mais à utiliser avec parcimonie pendant votre période de pecs ou sur des gros spots avec un item qui vous intéresse vraiment moi je m'en sers plus je m'en servais que pour xp après sur votre main plus tard moi je l'ai pas fait là parce que là c'est les achats en perles noires ou ou je sais plus en silver mais tous ces achats là je vous les conseille à je me fais attaquer par un joueur pvp la sur à 100% mais voilà j'étais pas sur le jeu donc il n'a pas de mal à me buter résurrection gratuite on s'en fout donc ça va un peu ralentir la vidéo c'est pas grave voilà je retourne dans la boutique pour essayer de vous faire penser à tout ce qu'il y a essentiel pour ce qui est de l'apparence tout le monde fait des caisses sur les bonus de ça mais en fait c'est pas extraordinaire pour ce que ça coûte moi pour ce que je conseillerais aux gens free to play c'est d'attendre que ça soit mise en vente en étant attentif aux messages de vente ici et de se battre pour la payer en silver donc 6 millions 4 et de faire des fusions pour avoir cette tenue mais je vous conseille surtout pas de la faire sur un personnage que vous allez changer voilà moi je les fais ici mais en fait c'est une tenue qui est liée au magie à la magicienne et quand je ne jouerai plus magicienne cette venue me servira plus à rien en tout cas avant très longtemps parce que plus tard dans peut-être huit mois ou plus on y aura des donjons qu'on pourra faire des donjons de famille ça veut dire que les six personnages de votre compte feront eux-mêmes le donjon en gros vous allez manage vos six personnages vous allez faire un donjon avec aussi personnage donc il faudra que vos six personnages soient plus ou moins stuff il y aura aussi une tour ou chaque palier vous allez gagner plus ou moins de récompenses et pareil ça se fera avec vos comptes avec votre compte famille donc avec tous vos personnages donc à très long terme il faudra équiper un peu tous ces personnages mais vous affolez pas ça se fera très très vite et naturellement donc voilà quand je dis que c'est perdu c'est pas totalement perdu mais je trouve que quand on est un compte free to play c'est de l'argent gaspillé vaut mieux focaliser son personnage principal je vérifie que j'ai rien oublié dans la boutique non non je vous ai tout dit donc là dessus si vous avez des questions toujours pareil n'hésitez pas à les poser en commentaire à me donner votre avis vos ressentis de mes vidéos sur les commentaires n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner ça référence les vidéos c'est juste pour ça que je vous casse la tête avec ça à passer sur mon live je vous mets en lien tout ça en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos tuto et tout ce que vous avez voyez vous pouvez voir sur ma chaîne qui peut vous apprendre tout un tas de petites choses merci d'avoir regardé cette vidéo des gros bisous et on se retrouve très bientôt ciao